Yo les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top On se retrouve aujourd'hui pour la prédiction de la team of the year les gars La toti, les cartes bleues foncées, les cartes qui vont vous faire rêver les gars comme jamais vous n'avez rêvé Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette prédiction, pour essayer de vous prédire les 11 joueurs qui vont faire partie de cette équipe Il y en aura 11, donc les 11 meilleurs joueurs de l'année, le top 11 des meilleurs joueurs à chaque poste Donc les gars, je vais vous expliquer donc comment, quels joueurs vont être dans cette équipe Et surtout comment gagner cette toti, comment la gagner, la remporter en termes de crédit les gars Parce que oui, je vais vous expliquer un petit trick en fin de vidéo Donc on commence directement par la prédiction Et ensuite je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo Donc ma prédiction elle va être très simple Voilà, j'ai des idées très, on va dire, précises sur le football Vous ne me ferez pas changer d'avis, je sais que vous en avez d'autres aussi Mais en tout cas, moi, je reste fidèle à mes idées Au gardien, j'ai mis Gigi Bouffon Alors vous allez me dire, oui, je regarde, moi j'ai mis Gigi Bouffon Pourquoi tu es pas Neuer, le meilleur gardien du monde, peut-être tous les temps, blablabla Alors pour moi, Bouffon a fait une meilleure saison que Neuer Parce qu'il était plus impressionnant dans ses arrêts C'est comme ça qu'on joue la gardien, on va dire, dans les arrêts impressionnants Moi quand je repense à Bouffon, je repense à ses parades en Ligue des Champions Je repense à ses, on va dire, ses différences qu'il a fait tout au long de la saison avec la Juventus Et quand je pense à Neuer, je pense au même Neuer que l'année dernière Que l'année d'avant, que l'année encore d'avant, etc Et voilà, le football a un moment pour être kiffé, je pense que Bouffon a plus fait kiffer le football Et a été plus impressionnant que Neuer cette saison En tout cas, il a fait des arrêts vraiment décisifs Et il est allé beaucoup plus loin en Ligue des Champions Ce qui fait vraiment la différence Il a gagné un titre avec la Juventus Ce qui fait la différence Que le Bayern n'a pas forcément fait la même différence que la Juventus la saison dernière On enchaîne avec la défense centrale En défense centrale, j'ai mis une défense un peu spéciale J'ai mis en premier Boateng Voilà le joueur du Bayern de Munich Parce que Boateng, c'est un patron Parce que Boateng, il gère le game depuis plusieurs années C'est un gars, il est présent depuis je ne sais combien de temps dans cette défense Ensuite, j'ai décidé de mettre un des gros artisans de la réussite de la Juventus Giorgio Chiellini Parce que c'est vrai qu'il a été présent tout au long de la saison Il a été présent en Ligue des Champions comme en Serie A C'est un défenseur central qui ne se laisse pas avoir C'est un défenseur qui a de la bouteille Et vraiment, il a géré la défense de la Juve Avec vraiment beaucoup d'aisance Et donc c'est pour ça que je le mets dans cette équipe En défenseur droit, j'ai mis un autre défenseur central J'ai mis Ramos Voilà, c'est dur de ne pas mettre Ramos Qui est pour moi un des meilleurs défenseurs centrales du monde en ce moment Si ce n'est un des meilleurs Si ce n'est le meilleur, ouais Voilà, donc Ramos qui fait le travail Qui fait le pain, qui fait tout ce que vous voulez Donc voilà, il sera défenseur central dans la TOTI les gars La défense, je pense que celle qui je vous mets Ça va être la vraie défense centrale qui sera mise Parce que vraiment là, on est sur du top, top, top défenseur central J'ai peut-être oublié Thiago Silva Même pour moi, vraiment, il n'a pas été au rendez-vous cette saison Enfin, il a été bon Mais pas à la hauteur de ces trois-là En termes de palmarès En termes de niveau de jeu Et vraiment, eux, ils ont vraiment pesé dans le jeu Donc voilà Et ensuite, je mets un joueur qui, je pense, beaucoup de gens Le contredisent, etc Mais moi, pour moi, Alaba Alaba, qui est pour moi de très très loin Le meilleur défenseur gauche du monde Voilà, il n'y en a aucun qui arrive à sa cheville Il est vraiment incroyable Il peut jouer à tous les postes On sent que ce joueur-là, tu mets buteur Il est aussi extrêmement fort Lui, c'est un joueur qui aime le football Qui joue au football Et sans vraiment se prendre la tête, sans complexe Et il est vraiment incroyable Pour ceux qui regardent les matchs de l'année des champions Du Bayern Munich Vous voyez que c'est un joueur sans complexe Qui est vraiment incroyable, les gars Donc n'hésitez pas Il va être à 100% sûr dans la Totti, les gars On a un chenac, le milieu de terrain Alors, le milieu de terrain, c'était le plus dur Vraiment, c'était le plus dur pour faire un choix J'ai longtemps hésité Bon, il y en a un qui, je pense Est inébranlable C'est André Signesta Voilà, comment ne pas mettre Iniesta Après cette Ligue des Champions gagnée C'est quand même un gros artisan de cette Ligue des Champions Il est présent Il est impressionnant Il est tactique Il est technique Il est tout le temps présent avec le Barça Depuis des nombreuses années C'est le maître à jouer de cette équipe De Barcelone Après le départ de Xavi Donc je vois pas pourquoi Iniesta ne serait pas dans cette Totti Parce qu'il est incroyable Tout simplement Depuis le départ de Xavi Même avant C'est voilà Quand le Barça gagne Une Ligue des Champions T'es obligé de mettre Iniesta Parce que Iniesta C'est le patron du jeu du Barça Et le jeu du Barça C'est ça qui a fait gagner le Barça Donc voilà Iniesta pour moi Il est indélébile Ensuite beaucoup vont me dire De Bruyne Pour moi De Bruyne n'a pas gagné de titre majeur Donc ça va être compliqué pour lui De le mettre dans cette équipe Surtout qu'il n'a pas joué Une Ligue des Champions aussi longue Une campagne de Ligue des Champions aussi longue Que Iniesta Que Chiellini par exemple Donc voilà Ça va être compliqué Donc moi j'ai décidé de ne pas le mettre J'ai décidé de mettre à la place Arthur Ovidal Alors là vous allez me dire Pourquoi ? Pourquoi ? Déjà Finalité des Champions avec la Juventus Il a gagné le titre avec la Juve Donc autant vous dire Déjà ça fait déjà du sale Il a gagné la Copa America Avec Avec le Chili Vraiment Il a fait une super Copa America Vraiment Il l'a remporté Magnifiquement bien C'est un des maîtres à jouer De cette équipe du Chili Vraiment C'est un super joueur C'est un joueur qui donne tout sur le terrain Et sincèrement Si on s'intéresse un petit peu au football sud américain On s'en compte que Vidal est quand même un leader de ce football Vraiment C'est un vrai leader du Chili Et je trouve que les gens qui ne le mettent pas dans leur toti C'est des gens qui Comme Platini Pense que le football ne se situe qu'en Europe Moi je suis totalement pas d'accord avec Platini Et pour moi le football c'est aussi en Amérique du Sud Et quand on regarde les matchs en Amérique du Sud Vidal est vraiment présent Il est présent avec la Juve Il est présent maintenant avec le Bayern A son échelle bien sûr C'est vrai qu'on le voit un peu moins au Bayern Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gros noms au Bayern Qu'à la Juventus Donc c'est pour ça que le Vidal en voit un peu moins Mais en tout cas pour moi il a mérité d'être dans la toti 2015 On enchaîne avec le terrible grand Bah j'ai mis Paul Pogba Voilà Alors vous allez me dire C'est sûr Alors moi pour moi Paul Pogba Si je suis objectif Ne mérite pas d'être dans cette toti Mais voilà Que le mal m'en prenne Mais sincèrement les gars Je suis trop chauvin pour ne pas mettre Pogba Trop chauvin Parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu un français toti Enfin on avait eu Ribéry Mais voilà Je veux Pogba toti les gars Il n'y a pas moyen Je le veux Plus que tout Vraiment les gars Donc je l'ai mis parce que je suis chauvin Sincèrement ouais Pour moi il ne mérite pas d'être dans cette toti les gars J'aurais mis De Bruyne Ou même j'aurais mis Rakitic les gars Vous voulez savoir J'aurais mis Rakitic à la place de Pogba et De Bruyne J'aurais voulu faire Iniesta Vidal Rakitic Qui est pour moi le mieux de terrain Rakitic vraie évolution Vraie prise de conscience Sincèrement vrai joueur Mais j'ai mis Pogba parce que je suis chauvin Il n'y a pas 300 000 raisons Il est finaliste de la Ligue des Champions avec la Juve Il a vraiment été impressionnant Il a vraiment été dans le jeu de la Juve Il est vraiment présent Il a réussi à se faire une vraie place Alors qu'il est très très jeune C'est un numéro 10 à la Juventus On sait qu'il y a une grosse pression Il a réussi à relever cette grosse pression Donc soyons fous Mettons-le Et surtout que Pogba a une grosse cote Dans tous ceux qui votent pour cette toti Donc sincèrement Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y être Surtout que Rakitic C'est pas forcément un joueur ultra exposé Donc c'est probable que Pogba soit dans la toti Et donc là on passe aux 3 attaquants Les 3 attaquants il n'y a pas de débat Je vais les mettre d'un coup Voilà le premier c'est Neymar Qui fait une fin de saison incroyable Ensuite on a le grand le terrible Ronaldo Voilà Ronaldo commence à passer D'un Ronaldo dans une toti Et ensuite on termine par Lionel Messi Voilà pour moi c'est ça Le trio d'attaque de cette toti Neymar, Ronaldo, Messi Je ne vois pas qui d'autres pourraient y être Vous allez me dire Louis Suarez Mais ne pas mettre Ronaldo Dans une toti C'est pas possible Ronaldo, Messi C'est les deux joueurs Peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire Demiare, Appelé, etc Mais ils sont dans les 5 meilleurs joueurs de l'histoire Et ne pas les mettre Alors qu'ils sont en activité Ne pas reconnaître le talent de l'un ou de l'autre Sincèrement je ne suis pas en train de dire Qui est le meilleur de l'un ou de l'autre Non, loin de là J'ai envie de vous dire Que ces deux joueurs là Ont marqué leur temps Et leur faire l'insulte De ne pas les mettre Dans la meilleure équipe de l'année Sachant que c'est peut-être Les meilleurs joueurs de l'histoire du foot Ce serait une insulte au football Donc voilà C'est pour moi le 11 de la toti Que je vous présente Pour moi c'est J'aurais mis Rakitsha à la place de Pogba Mais voilà Excusez-moi les gars d'être chauvin Je suis prêt à perdre cette toti Juste pour mon chauvinisme Donc voilà Pour moi c'est ça N'hésitez pas à me donner vos 11 Les gars dans les commentaires Même si je pense qu'en attaque Ça va ressembler à ce 11 là Même je pense que La vraie différence va se faire au milieu de terrain Parce que je pense qu'en défense C'est au gardien Il n'y a pas beaucoup de doutes Donc voilà Comment gagner cette toti Je vous avais dit comment la gagner Mais en fait c'est tout simple Vous allez sur Fulted Et vous faites Toti Il y a un onglet toti Vous cliquez dessus Et vous tomberez là dessus Vous remplissez la toti Selon vos avis Selon vous Quelle va être la toti Et vous faites Save Juste là Vous avez save votre toti Vous voyez ma toti Elle est save Juste ici Voilà Et ensuite Si vous avez par exemple Tous les joueurs de la toti Vous allez remporter tout simplement la toti Tout simplement Si vous terminez deuxième Donc si vous avez presque tous les joueurs Sauf un Vous allez remporter un seul joueur Etc Donc je ne sais pas comment vous montrer ça Si je vais ici Voilà Ici Si vous terminez premier Dans la prédiction de la toti Vous allez remporter Donc si je ne me trompe pas La première place Vous allez remporter toute la toti Si vous terminez la deuxième place Vous avez un choix Entre 4 joueurs de la toti Et si vous terminez la troisième place Vous avez choix entre un joueur de la toti Donc n'hésitez pas à faire votre prédiction Sur le site Futed Il n'y aura pas le lien dans la description Les gars Vous vous démerdez Pour trouver tout ça Donc voilà Vous avez donc Tout qui est indiqué Sur la page Vous vous démerdez Et vous pouvez gagner peut-être la toti Les gars Vous pouvez pronostiquer la mienne Ou la vôtre Vraiment les gars Ça me ferait plaisir Mais moi je pense que je vais gagner Au moins je dis ça Je dis rien Voilà C'était Joe J'espère que cette vidéo t'a plu Bye tout le monde